Les symptômes que la patiente doit prendre au sérieux dans le cas d'une grossesse à risque élevé concernent surtout les risques que la grossesse à risque pourrait poser sur la santé de l'enfant. On parle ici de s'assurer qu'on évite à tout prix la mort en utéro, la prématurité et le développement de la prééclampsie chez la mère. Donc, le décompte des mouvements fétaux à partir de 24 semaines de grossesse va être enseigné. Et si, à tout moment, la femme devient inquiète qu'elle n'a pas senti son bébé bouger, il est très important qu'elle se présente pour qu'on puisse évaluer l'état de santé de son bébé à la salle d'accouchement. Si la patiente est à risque d'accouchement prématuré de par sa condition de santé ou de par la condition de la grossesse, il est très important qu'elle remarque la présence de contractions, de pertes vaginales anormales comme liquidiennes ou sanguines, ou de toute pression anormale qu'elle pourrait sentir. À ce moment-là, elle devrait se présenter immédiatement à la salle d'accouchement ou au moins téléphoner à la salle d'accouchement pour parler à l'infirmière qui pourra l'aviser des précautions à prendre. Finalement, si la patiente est à risque de prééclampsie, plusieurs conditions de santé vont occasionner un risque accru de prééclampsie. On va enseigner les symptômes qu'elle doit remarquer, par exemple, maux de tête, vision embrouillée, douleur à l'estomac importante, gain de poids subi avec des édèmes importants, se sentir malade tout à coup différente. À ce moment-là, un appel à la salle d'accouchement ou carrément se présenter à la salle d'accouchement pour faire prendre sa pression artérielle et se faire évaluer est très important également. Sous-titrage Société Radio-Canada